Salut l'artiste, c'est Enjoy. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager un outil qu'utilisent les créateurs pour trouver l'inspiration. Alors cet outil, je l'ai appelé la roue génératrice d'idées, et elle se compose en 6 catégories, 6. Pour expliquer un peu le contexte, cette roue, elle est composée de 6 items, et à l'intérieur, en fait, il va te donner des exemples sur ce que tu peux écrire ou composer, et qui va te donner des idées en gros. Donc dans le premier item, c'est écrit sur ce que tu sais. Et donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu écrives sur des trucs que tu connais, des relations que tu vis avec tes amis, ou que tu partages avec, je sais pas, ta famille, des liens émotionnels, ou des trucs que tu connais, que tu as déjà vu et que tu aimerais partager, et ben ça, ça peut donner de l'inspiration, et pourquoi pas sortir de très belles musiques. Alors le second item, c'est le livre art et cinéma. Donc en fait, le livre art et cinéma, tu peux t'inspirer en fait des gens qui ont été inspirés. Par exemple, tu peux prendre, je sais pas, Vincent Van Gogh, et tu dis, ouais, carrément bien ce tableau, il est inspiré. Et peut-être, il peut t'inspirer à ton tour, et là, du coup, tu fais une chanson sur ça. Par conséquent, si tu en sors une chanson, un tube du tableau, du machin, donc t'as compris, et hop, ça fait un tube. Bon, peut-être pas, mais sinon, tu peux aussi t'inspirer des livres, ainsi que le cinéma, des trucs que tu aimes beaucoup dans tout ce qui est artistique, et qui peuvent te donner beaucoup d'inspiration. Après, donc, tu peux t'inspirer aussi de personnes connues. Donc, par exemple, tu peux prendre une figure historique, tu peux prendre Jeanne d'Arc. Si tu décides de prendre Jeanne d'Arc, bah, tu peux écrire sur sa vie, tu peux, ça peut t'inspirer, peut-être des sonorités, ou j'en sais rien. Tu peux faire un truc sympa avec, avec un personnage culte, et raconter un peu son histoire. Donc après, c'est tu peux, là, c'est plus si t'es musicien, ou tu joues d'un instrument, si tu, voilà, tu peux t'inspirer ton propre instrument. Tu peux prendre, bah, voilà, je peux prendre ma trompette, là, je peux prendre ma trompette, et puis jouer, jouer, jouer. Quand on improvise, quand on improvise, et bah, après, on peut avoir de bonnes idées. Et après, le dernier, c'est écrire sur toi. Tu peux écrire sur qu'est-ce qui te conduit, en fait, dans la vie, qu'est-ce que t'aimes, et qui tu es. Tu racontes un peu ton histoire, comment t'as évolué, comment tu, comment t'en es venu ici, et voilà. Ok, donc, du coup, j'espère que cette roue, elle va t'aider à trouver de l'inspiration. Ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, je vais utiliser cette roue pour faire un son. Et, du coup, là, je vais te donner trois trucs qui se passent en ce moment dans ma vie, et que j'aimerais en faire une chanson. Donc là, en ce moment, vu que j'attends avec impatience la dernière saison de Game of Thrones, bah, j'aimerais bien, voilà, je vais essayer d'utiliser des petites citations dans Game of Thrones. Après, en musique que j'écoute en ce moment, j'aime trop, c'est le Lofi, là. Donc, je te ferai une vidéo dessus pour t'expliquer un peu ce qu'est le Lofi. Tu peux taper sur Internet Lofi, comme ça, tu verras ce que c'est. Puis, y a un petit dernier truc. Ah ouais, en ce moment, il n'arrête pas de pleuvoir, là. Et, du coup, je vais essayer de mettre des ambiances un peu de pluie avec le Lofi, ça ira bien ensemble. Et puis, voilà, donc, du coup, je te dis rendez-vous, allez, à mercredi, pour écouter la musique en entier, avec ce que je viens de te dire, donc Game of Thrones, Lofi et pluie. Donc, voilà, donc, d'ici là, je te dis à mercredi. N'hésite pas à t'abonner et partager cette vidéo. C'était Enjoy Music, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada